Tov, Erev Tov, V'shem Hashem, M'asé V'Natsiliach, bonsoir. On est ce soir, le mardi 29 du mois de novembre, le cafeté du mois de Makheshvan, mardi donc, demain soir, je rappelle que ce sera Roche, Chodesh, pour la foi de tous les malades d'Israël, au Bichlala, mais Johanna Yaffa Bat, je n'ai pas Bat Rabach, j'ai oublié le nom de sa maman, une grande Atslacha, Amir Abraham, Rabbi Amir Abraham, qu'on embrasse très fort, on est poussé parmi nous ce soir, grande réussite pour Aaron Kriyef, Kriisler, j'ai oublié le nom, Philippe, Shem Larifoach, Lema Abraham, Ben Nissim, Zichon Libracha, Srutotakana Lenu, auquel on dédiera aussi ce shiour, et chacun le droit de dédier le shiour pour Larifoach, Lema, pour l'élévation, pour la naissance d'un enfant, pour le mariage, la parnassa, les arts de Hachem, puisque mon seul et unique réconfort, c'est de savoir que les juifs vont bien, Amen. Yonatan, Ben Tamar, Fouach, Lema, Vach, Lema, Mera, Kolam Israël, Nathalie Jemmour, Kolam Israël. Des fois, quand je vais dans certains endroits, on me donne des feuilles entières, recto verso de noms, et je mets des fois un quart d'heure pour lire les noms, et la fois que j'ai fini les feuilles, c'est les gens qui me disent, et maintenant, donc, chacun, Baezrat Hachem, se servira. Ce soir, on fait un shiour un peu spécial, qui a été demandé, donc, à plusieurs reprises, entre autres organisé par, toujours, comme le dit l'inspecteur Colombo, ma femme, qui m'a demandé de faire un cours sur, on parle tout le temps de la femme, la femme, la femme, mais aussi les hommes. Alors, ce qui me fait rire, moi, depuis quelques jours, c'est que, ah, alors, c'est quand le cours pour les hommes, me disent les femmes ? Quand est-ce qu'on rentre dedans, à ceux-là ? Quand est-ce qu'on va parler de leurs obligations un petit peu à eux ? Il y a un petit peu comme ça un langage de, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah ? Où est-ce qu'on peut les attraper ? Tu as entendu ce qu'il a dit le rap dans le cours ? Regarde la référence. Les hommes, on est venu kiffer, que ce soit très clair. On est venu kiffer. On kiffe la Torah. On kiffe la famille. On kiffe la bouffe. On kiffe dormir. On kiffe les enfants. Et on fait tout, moitié-moitié avec vous. C'est pas compliqué. Vous repassez, vous lavez, on les met les chemises. Vous faites à manger, on mange. Qu'est-ce qu'il y a ? Imagine, tu repasses toutes les chemises, je ne les mets plus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es mal, je vais être en crise. Comment que j'ai tout, quoi, pour rien ? Alors, qu'est-ce que vous vous plaignez ? Tauf, commence ce cours, les obligations. D'après vous, une petite question comme ça. C'est plus facile d'être un homme sur terre ou d'être une femme ? Par exemple, vous qui êtes des femmes, ce soir, je vais me permettre de poser la question. Mama, je t'ai chame-chame-chame-y. Oui, bien sûr, je vous comprends, madame. Mais la question que je pose n'est pas que à vous. Si vous aviez le choix, vous auriez préféré être des femmes ou des hommes ? Femmes. Enfin, vous voyez, comme quoi, faites attention, vous avez des poils qui poussent. Je pense que, en réalité, dans le monde d'en bas, sur terre, c'est vachement plus facile d'être un homme. Et c'est beaucoup plus difficile d'être une femme. Parce que, comme on en a déjà fait des cours, on ne va pas revenir dessus. La vie d'une femme, c'est très compliqué. C'est rempli d'embûches. Et c'est rempli de complexité que seule une femme est armée avec toute la patience adéquate pour pouvoir gérer les enfants, le mari, la nourriture, la maison, les responsabilités. Ça n'en finit pas. C'est le matin, jusqu'au matin, le soir, le bébé qui pleure. Ensof, là, d'abord, tu reçois les beaux-parents, ils ne t'ont même pas prévenu, la famille. Ensof. Par contre, l'homme aussi, comme la femme a dix réparations sur terre, qu'on avait déjà vues ensemble, lui aussi, l'homme, il a dix réparations à faire. Il vient avec un ticoune, il a dix choses à réparer. Parmi les dix choses qu'il a à réparer, Rabia, Pirkei de Rabi-les-Ezer, à la page 45, va nous les citer, on va les lire ensemble. Ce n'est pas sur terre que la vie de l'homme est dure. Il a quand même une vie un peu compliquée. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez jamais ce détail. Quand vous prenez un enfant de six ans et que vous lui donnez un travail à faire pour un enfant de dix ans, l'effort pour lui sera très difficile. Ce qui fait que, même si aux yeux des femmes, la tâche des hommes, à vos yeux, à vous, paraît, bon, tu ne vois pas, ok, tu travailles, mais tu rentres, tu as les pieds sous la table. À vos yeux, ça paraît un petit peu démesuré comme situation. Ce n'est pas juste. Il n'y a pas l'égalité de l'un et de l'autre. Il faut comprendre que c'est l'onachon. Les hommes, ce qu'ils vivent à leur niveau à eux, avec le potentiel que Hachem leur a donné, c'est déjà beaucoup. Ce qui fait que quand une femme vient dire à son mari, tu travailles, je travaille, ok, mais moi j'essaye, 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 de façon un petit peu hypocrite, un petit peu l'obécédaire. L'homme pourrait répondre, je dis bien, l'obécédaire, c'est l'obécédaire qui le fasse. Il pourrait répondre, d'accord, mais Dieu t'a donné la force pour ça. Et c'est la vérité. Imaginez un homme qui se maquille devant un miroir. Si un homme, il regarde ses sourcils, il a 46 poils à droite et il en a 59 à gauche. Ça ne dérangera personne et surtout pas lui. Une femme, elle ne sortira pas de la maison. Elle a la pincette, elle va l'enlever, regardez bien, elle va prendre le miroir. Elle va changer l'ampoule pour avoir le gros miroir, pour bien regarder ce que nous rassera ta mou. Ça veut dire que ce que la femme a en elle, les armes que Dieu lui a données, et moi j'appelle ça en tout, si je veux faire un synonyme de toute la force de la femme, c'est la patience de la femme. Elle est incommensurable. Elle est énorme. Ce que nous, nous n'avons pas. On n'a pas cette capacité. Ce qui fait que dans l'absolu, sachez qu'on ne peut pas comparer l'homme d'une femme. L'homme et une femme, ça ne peut pas réellement se comparer. Alors, on va commencer par les dits ikonimes de l'homme. Tout en se souvenant et en tenant devant nous, bien entendu, que c'est vrai que la vie d'une femme est plus dure sur terre, si on vit selon la Torah, que la vie d'un homme, c'est plus dur, parce qu'elle est à la maison, parce qu'elle a des responsabilités qu'elle ne peut pas ignorer, parce que la vie l'amène à ne pas avoir le choix. C'est comme ça. Il faut que je rentre. Je n'ai pas envie de faire à manger. Je suis obligé de faire à manger. Je n'ai pas envie de faire à la maison. Je suis obligé de faire à la maison. Il n'y a pas de « t'as envie, t'as pas envie ». La femme, elle est poussée par des contraintes quand elle revient à un âge. Il y a quelque chose en elle, même si elle aime la vie, elle voudrait voyager, qui va la pousser à se marier, avoir des enfants. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle, qui la pousse constamment. Ou alors, un homme de l'autre côté, lui, pourrait tout à fait se laisser pousser par le temps et les rides, contrairement aux hommes. Non, c'est toi qui poussais. Vélachéen, c'est vrai que la vie de la femme est certainement plus dure que l'homme sur terre. Mais par contre, après la mort, la vie de la femme est beaucoup plus facile devant Dieu que la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet inverse de la Magenne David. L'Yot Isha, dans ce monde, c'est très dur. Mais, dans les obligations de la femme, elle est qui, des misvots chez Azman Grama, elle est qui, de la plus grande avérat de toute l'avérat du judaïsme, celle qui est, « Shemishma virachem bitou le Torah », elle n'a pas ce problème de « bitou le Torah ». Ce qui, nous, par contre, peut nous fermer les portes du Gan Eden, annuler l'étude de la Torah. C'est énorme. Vous allez voir ce que dit le Talmud sur ça. La femme ne se réincarne pas en général, il n'y a qu'à l'exception, quand elle part, en général, elle passe par des tribulations, c'est-à-dire qu'elle va arriver ses dettes après le monde dans son Gan Eden, ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme, c'est retourner à la caisse des parts. D'être un homme, vis-à-vis du dîme de Khechbon, c'est extrêmement difficile. Quand on part de ce monde, on aura à rendre des comptes sur tous ces domaines-là, tandis que la femme, elle, elle a déjà, d'une certaine façon, ça y est, porté le chapeau des responsabilités pour en priorité de son Gan Eden. Zé l'opachout. Alors, sans plus tarder, je commence avec Rabi Eliezer, Ben Orkanos, qui nous dit comme ça dans son livre. L'homme aussi est frappé de dix malédictions à la faute originelle sur lesquelles il devra peiner, se battre pour y arriver. Le but de ces épreuves le mèneront à obtenir, par l'étude de la Torah, le fait d'avoir un rab et une épouse qui va le consoler dans ce domaine, la émouna suffisante pour pouvoir se confronter à ces épreuves. L'éma d'avardomé, c'est comme si je te demande de construire une espèce de château sur du sable et puis je t'envoie des vagues à chaque fois qu'ils vont t'effacer ce travail fourni. C'est fatigant. L'achem, les hommes, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont ? Il dit ici, Il a la mort comme la femme, on est frappé de la mort, vous et nous. Les hommes comme les femmes sont frappés de la mort, qui est la dixième clala, on va donc faire les deux autres. Le fait que l'homme sorte sa semence, sa rigueur, il diminuera ses forces, alors que normalement ça devrait être le contraire. Dieu va raptisser l'homme petit à petit en voulant trop profiter de ce monde. Il viendra semer son blé et il viendra travailler et chaque fois qu'il viendra travailler, tôt ou tard, ceux qu'il a mis dans l'espérance donneront des kotsim. En image, ça voudrait dire que même si tu travailles et que tu as de l'argent, tout le travail mérite salaire, ce sera, quand tu viendras prendre ce blé comme des piqûres dans ta main. Ça veut dire travailler, c'est vrai que tu vas prendre quelque chose, mais au prix d'avoir condamné des fois ta propre famille, ta femme, tes enfants, à des heures impossibles, ne plus avoir de vie dans ta vie, ma mâche. Ça s'appelle des kotsim. Les mâtes d'avoir donné, quand une personne mâche, elle a un kots, comment on dit un kots en français ? On va parler en hébreu. Une épine, sous le pied, comment il marche ? Bancal. La parnassa de l'homme, même quand tout ira bien, sera toujours bancale. On peut demander aux riches américains. Quand ils sont aux Etats-Unis, ils sont très riches, le lundi, le mardi, ils deviennent clochards. Ma mâche kotsim. Du jour au lendemain, la situation peut se retourner. Comme en France, comme partout ailleurs. Ma khalo essev aaretz kabehema. Et la vraie nourriture, le vrai goût de la nourriture, au lieu d'avoir le goût que Dieu voulait nous donner dans la création du monde, la nourriture sera dans notre bouche comme le goût de la béhema, comme le goût de l'animal. Chose que vous ne saviez pas. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, nous dit que si un homme perd le goût dans son palais, c'est un signe que mida tadin matuach me al rochow. La mida tadin, c'est-à-dire que la justice divine est très tendue au-dessus de sa tête s'il perd le goût. Ce qu'on voit ici dans la malédiction, étant donné qu'ils ont goûté image à prendre au sens figuré, bien entendu, le fruit interdit, le palais, le goût réel des aliments dans le monde disparaît. n'est pas le vrai goût qu'on devrait manger. C'est-à-dire, que bon pééma, velachmo bideaga. Et quand il mangera son pain, quand il aura du pain à manger, quand il amènera sa parnassa, ce sera toujours par l'inquiétude. Ça fait partie des tikunim de l'homme. Car l'homme, dans la ketouba, on va y arriver tout à l'heure, a l'obligation, bien entendu, de nourrir sa femme, de nourrir ses enfants, de nourrir sa famille. Il ne peut pas s'en vanter en disant, c'est moi qui amène la parnassa, tu ne fais que ton devoir, mon pote. Comme vous le savez, le Créateur du Monde a fait une fête pour les nuits de gloire alors qu'il y avait trois autres miracles. La manne et le béère de Myriam, le pied de Myriam, l'eau. Pourquoi il n'y a pas la fête de la manne et de l'eau ? Parce qu'Hachem dit, ce n'est pas joli qu'un père qui sort ses enfants d'Egypte se vante de faire une fête en disant, je vous donne du pain et de l'eau. Ce n'est pas très logique. Arrête, tout le monde le fait. Mais par contre, de nous accompagner dans la gloire, ça c'est un événement et quand il viendra pour travailler, au lieu d'obtenir des résultats qui normalement devraient se faire rapidement, il est à peau. Ce sera la sueur de son front. Rien ne se fera jamais facilement. Il aura gagné, il est content, il se pense à l'abri, tout peut s'effondrer. Quand il va travailler, ce sera à la sueur de son front. Et après tout cela, il y aura la mort. Quand on voit les souffrances de la femme en comparaison avec celle de l'homme, ce qu'on avait étudié la dernière fois, si on fait la comparaison, il est sûr que l'homme s'est quand même regroupé essentiellement sur deux choses. Faiblesse de l'homme et pourquoi c'est une punition pour nous ? Parce que les hommes sont symboliques de force physique. Imagine, dans le couple, il faut lever un meuble et le mari il n'y arrive pas à la fin. Pousse-toi chéri, je vais m'en occuper. Il devient faible de par le plaisir qu'il voudrait prendre de ce monde avec son épouse. D'accord ? Il devient plus petit avec l'âge, ce qui représente une malédiction quelque part car vous savez qu'Adam Hacham faisait Mea Hamot, Bataïm Hamot, il est descendu de 100 mètres à 50 mètres. D'accord ? Au niveau physique. Mais ça tourne essentiellement autour de ce dont l'homme a le plus besoin pour exister en tant qu'homme dans une vie de faillie. Ça se situe essentiellement dans sa parnassa. C'est là-bas qu'est le ticoune principal des hommes. C'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va empêcher un homme réellement d'étudier la Torah ? C'est la parnassa. Qu'est-ce qui va empêcher un homme de vivre plus heureux avec sa femme ? C'est le problème de parnassa. Ça tourne essentiellement là-bas. Alors ça, c'est son ticoune quand il vient sur Terre, on vient de les énumérer. J'avance. La Gemara, elle nous donne la fin de la vie de l'homme. Ça commence par des ticounis et ça finit aussi par des attentes spirituelles. Les attentes spirituelles sont les suivantes. Dans la Gemara de Shabbat 31, comme vous le savez, il nous dit Rava, Amar Rava, Bish'at Shemach Nissim Adam Ladin, au moment où une personne décède dans ce monde et qu'on le rentre devant le trône divin, on l'amène devant Dieu, on s'adresse à qui maintenant ? Aux hommes. Et c'est là où les femmes, vous pouvez vous frotter les mains d'être des femmes. On lui dit si tu veux passer maintenant et aller dans le monde d'en haut pour ne pas errer dans le monde d'en bas, Nassata Benatata Benemouna, est-ce que tu as été droit dans tes affaires ? Est-ce que tu mentais ? Est-ce que tu volais ? Est-ce que tu arnaquais ? Est-ce que tu as tenu tes paroles ? Est-ce que tu as payé en temps et en heure l'argent que tu avais promis ? Nassata Benatata Benemouna S'il ne répond pas à cette question-là, il ne peut pas progresser, sachez-le. Comme ça dit l'almane. En l'autre kadmout ou l'autre yachol et kadem. Il ne peut pas avancer. Il n'y a pas de shlav à bas. Il y a sept shlavis. Il y a sept paliers à passer après la mort. Déjà ici, il est bloqué sur terre. Tu ne réponds pas droit, Nigmar, Habibi, Khavali Khalazman. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est indigeste doit être automatiquement vomis. Tout ce que tu as pris de façon malhonnête, tu iras le rendre jusqu'au dernier centime. Habibi Khalazman. C'est comme le régime. Tu manges, c'est bon, personne ne te regarde. quand tu montes sur la balance, le jour du din de Khechbon, tu te dis, punaise, il faut que je migrisse. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas fermer la bouche pendant des mois parce que tu as ouvert ta bouche pendant quelques instants. C'est le din de Khechbon. Deuxième question qui fait encore plus mal nous dit l'agmara. Kavata itim la Torah. Dans le premier chapitre de Yoshua, le huitième verset, Yoshua bin Nun vient nous dire que l'homme doit étudier la Torah le jour et la nuit, ce qui n'est pas le cas de la femme. Donc déjà, la femme dit, bon, tu veux un biberon le matin ? Vachement plus facile. Tu as l'obligation de donner tes horaires, tes heures d'études. Donne-moi tes heures d'études. Toi qui es un homme, je t'ai créé pour ça. La clé de ton étude était la brique Mila à l'âge de huit jours. Donne-moi tes heures d'études le matin et le soir. Va ta khayyav la tête au tam. Et si tu ne les donnes pas, tu n'as pas le ticket pour rentrer, tu dois retourner. Qu'est-ce départ ? Ot-pam, réincarnation. Ot-pam, et Ot-pam, et Ot-pam. Je n'ai pas fini. As-sak-tab-e-pireyav-e-rivia. Est-ce que tu as eu des enfants ? Ou est-ce que tu préférais Némo dans son petit bocal ? Félix est dans sa petite panière et Riri derrière la porte. As-sak-tab-e-pireyav-e-rivia. Mitzvata-sidora et ta première mitzvah du Rambam cité dans les 613 mitzvot, l'obligation d'avoir des enfants. Est-ce que tu as continué l'humanité ? On avance. Si Pita le Yishua, question suivante qui est posée à l'homme et pas à la femme. La femme, elle n'a pas le temps de s'occuper de ça. Elle est trop occupée avec tous ses labeurs à elle. Le créateur du monde lui dit, dis-moi, tu as attendu le Mashiach chaque jour, pas chaque année, pas chaque... Oui, moi, Mashiach, non, je chante et c'est bon. Non, non, non. Est-ce que tu as vraiment attendu le Mélach à Mashiach chaque jour de ta vie ? Si Pita le Yishua. Pourquoi on nous dit ça ? Parce que l'Agamara nous dit ainsi que les prophètes, Vehine, maseh Vehine, pas Vahine, le truc chocolat qui monte. Vehine en hébreu, c'est-à-dire, et voici, Yom Ba, Vehine Yom Ba. Voici que subitement, alors qu'on sera tous en train de travailler, de discuter au café, n'importe quoi, d'un coup Hachem, par surprise, il baissera le rideau de ce monde. On verra la vérité en un seul jour. Mélach à Mashiach, Midgalé. Waouh de chez Waouh. Le Khafet Sraïm, par exemple, vous savez, ne se déplaçait même pas pour un chiour. Jamais, le Khafet Sraïm se déplaçait sans son, il avait toujours sur son dos un sac. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac ? Il y avait un costume qu'il avait acheté depuis sa jeunesse. Et à chaque fois qu'il vieillissait ou grandissait ou grossissait ou maigrissait, peu importe, il allait changer. Il ne l'a jamais mis son costume. Jusqu'à sa mort, il ne l'a jamais mis. Il avait marqué sur son sac Le Khafet Sraïm, partout où il allait, il avait ce costume. Un jour, les élèves ont dit, « Pourquoi vous avez toujours ce sac sur vous ? » Et il a répondu, « Si ma chère vient aujourd'hui ? » « Ani Moukhan » Il y a un autre sadique pareil qui est éveillé en Israël, son fils aux Etats-Unis, New York, N, Gershain, Y. Ça fait style New York. New York, New York. Son fils lui a dit, « Papa, je me marie. » Il lui a dit, « Mazel tov. » « Je me marie, tu viens quand ? » Il lui a dit, « Je ne peux pas venir. » « Ton fils, il se marie, papa. » Il lui a dit, « Si je suis dans l'avion, que ma chère arrive. » Vous voyez qu'ici, on ne prend pas philosophie. « Si pita, les yeshouas, ce que tu as attendu de si pita, ça veut dire, je vous explique en deux mots, l'etzapote en hébreu, ça veut dire, « J'attends tous les jours le ma chère. » C'est pas un but de savoir qui est ma chère. Ça, c'est une perte de temps qui nous a fait beaucoup de balaganes dans le peuple juif. Que ce soit le rabbi, le rafchart, le rafkouk, le rabbi Nachman de Breslel, on n'en a absolument rien à faire. C'est pas ça qui va nous aider. Mais de l'attendre, c'est une misvatassée de raita. Des rabbins, surtout que le rabbi nous dit comme ça, « A filou chez itmamea, achake lo becholion chez yavo. » Même s'il tarde le ma chère, tu dois l'attendre, même s'il tarde. Comment on doit attendre le ma chère ? Les parchalins nous ont donné un très beau remèze. Très, très beau remèze. Vous avez remarqué que quand vous avez un homme et une femme qui attendent au bus, t'as pas besoin de demander qui est l'homme et la femme aujourd'hui. L'homme, dès qu'il attend le bus, ils ont tous le même tic. La femme, elle bouge pas, elle est assise. Elle est pas bête. Mais qu'est-ce qu'on fait nous les hommes ? On regarde sa montre toutes les trois secondes à peu près, pensant que, punaise, mais qu'est-ce qu'il tarde ? On descend à pied sur la route et on regarde s'il arrive. C'est pitalé, choua, c'est exactement le ma chère qu'ont donné les sages. Il dit, est-ce que t'as attendu une ma chère ? Comme un homme qui attend au bus, qui a l'impatient, tu te dis, mais quand est-ce qu'il arrive le bus ? Quand est-ce qu'il arrive le bus ? En quoi ça nous servirait d'avoir une telle chose ? C'est très simple. Si je vous dis maintenant avec tous les malheurs que chacun de nous passons et tous les bonheurs que nous vivons, il ne faut pas voir que nous vais coter les choses. Demain matin, il y a ma chère qui vient. Comment vous passez la journée ? Le banquier vous appelle ? La chère qui vient pendant trois semaines à la maison, qu'elle vient ? La chère qui vient pendant trois semaines à la maison, La chère qui vient pendant trois semaines Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Elle a crevé. La ma chère qui vient. C'est un nigma, on va avoir des réponses à toutes nos questions. Donc si on attend tous les jours, c'est une preuve que si tu es inquiet aujourd'hui, si tu n'as pas des mounas aujourd'hui, c'est une preuve que tu n'attends pas le ma chère. Puisque la Torah nous dit ici, dans le Shabbat, 31 moudalèv, Si tu l'attends tous les jours, pourquoi tu t'inquiètes ? Réponse des hommes, s'ils étaient là, parce qu'il faut manger tous les jours, il n'est pas là. Mais n'oublie pas que les soucis prendront toujours l'ampleur que ton esprit voudra leur donner. Ce n'est pas fini. Vous allez voir combien c'est dur d'être un homme. On ne veut pas te demander simplement d'apprendre la Torah. On va te demander de comprendre est-ce que tu as compris les Pil-Polim ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Ran ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Maharsha ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Est-ce que tu as étudié les Parchanim ? Est-ce que tu as compris la Chochmah de la Torah ? Ce n'est pas fini. Regardez la suite. Est-ce que tu as étudié le Zohar ? Est-ce que tu as étudié le Sot de la Torah ? Je t'ai fait naître pendant neuf mois, grandir dans une famille, donner des yeux, une bouche, un nez, pour ça. Qu'est-ce que tu en as fait ? Ok, pas toute la journée. Au moment où tu étais libre, est-ce que tu es parti à des cours ? Est-ce que tu as étudié ça ? Est-ce que tu t'es assis pour ça ? Le Tord d'Ava, on va s'arrêter là. C'est mieux d'être un homme ou d'être une femme quand on entend ce qu'on vient d'entendre ? C'est mieux d'être une femme. Prépare le vibron. Mais mec, vous avez mangé ? Voilà, naïna, couscous boulette, tu veux une au piment, tu veux une à la pomme de terre. C'est tellement plus simple. Ava, toi, c'est un homme, tu fais à fond dans la Torah. C'est-à-dire ? C'est ce que je vais dire avant que tu viennes. Avant que tu as le bandeau comme ça, j'ai exactement ce que je vais dire. Tu regarderas le débit du cours. J'expliquais que c'était beaucoup plus dur sur terre d'être une femme, mais après la mort, c'est beaucoup plus facile d'être une femme. Tandis que l'homme sur terre, c'est beaucoup plus facile d'être un homme, mais après la mort, comme tu viens d'entendre, c'est beaucoup plus difficile d'être un homme. Parce que les questions auxquelles à 120 ans, quand tu arriveras là-bas, je suis une femme, je suis une femme. Ah, pardon, excusez-moi, c'est une bravote. Voilà. Vous savez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'effet Megan David. Alors, bien entendu, le principal élément pour lequel l'homme a été créé, comme le dit le Zor dans le Parachat de la Semaine, le Parachat de Toldot, « L'Oberati et Adam » des Barnash, en d'autres termes, « Je n'ai pas créé l'homme si ce n'est qu'il pour étudier ma Torah. » C'est-à-dire que tout le but de la création de l'homme, c'est essentiellement, et sur cette base-là, construire tout l'avenir d'un homme, la famille, le social, les enfants, les sorties, le kif, la totale, tout ce que vous voulez, mais basé sur l'étude de la Torah. C'est pour ça que la première question, c'est quoi ? Dans Shabbat, ici, la commande que je vous ai sorti, c'est Shabbat, mais dans Sanhedrin, Abedaf Zayn, Amoud Aleph, il change de sédère. Ils disent là-bas, d'abord, « Kabata eting la Torah, après, la première chose qu'un homme doit savoir, et la première inquiétude pour une femme qui est mariée, c'est de s'inquiéter, est-ce que mon mari étudie la Torah ? » « Zé a-Ikar, les Zé bata la Olam » Jamais on n'a entendu un homme décéder et dire, « Il avait des immeubles, il avait des banques, sept voitures, une pour chaque jour. Ça n'intéresse absolument personne, sauf ceux qui sont restés vivants. Zé bata. » Travailler à la sueur de son front, on vient de le dire. Le jour de la bar mitzvah, parce que bien entendu, vous avez compris que tout le challenge d'une femme et d'un homme, c'est le jour où ils se rencontrent. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Donc, je vais avancer, je vais un peu baser des sujets qui pourraient être des sujets de cours, la bar mitzvah, par exemple, où l'enfant prend enfin ses responsabilités et devient indépendant de son compte bancaire spirituel dans le ciel, prendre ses responsabilités à l'âge de 13 ans. Ça dépendra essentiellement de son éducation. L'homme, quand il fait sa bar mitzvah ou quand il vient au monde après qu'on lui a fait sa brit milin, on a l'habitude de le bénir d'une bénédiction qui va être un peu le sujet que je vais développer avec vous. C'est chez Tiscou, traduisez, chez Tiscou. Vous savez ce qui se passe quand je vous parle ? Vous ne répondez pas. Les gens derrière, ils disent « ça a mitou les seuls le mec ». Alors qu'il y a une tonne de femmes derrière le truc. Chez Tiscou, que vous ayez le mérite, les gaddelo, de le faire grandir, la Torah, dans la Torah. Donc voyez bien, quand tu bénis quelqu'un, quand tu parles d'un garçon, qu'est-ce que tu dis ? Chez Tiscou, la Torah, la mitzvah, la choupah, ou le maassim tovim. Quelle est la troisième chose sur les bénédictions qu'on dit à un garçon quand on veut le bénir ? Chez Tiscou, la Torah, la mitzvah, la choupah, ou le maassim tovim. Et là, je suis obligé de m'arrêter un petit peu parce que je voudrais concentrer mon cours sur justement les responsabilités de l'homme qui enfin devient un homme. Et quand est-ce qu'un homme devient un homme ? Quand est-ce qu'il peut mettre son ruban rouge ? Rambo est arrivé. Le jour où il se marie. Enfin ! Qu'ils font partie, comme je vous le dis, première mitzvah de la Torah, pireia verivia. Quand est-ce qu'on appelait un homme ? Pas quand tu fais musculation toutou, toutou, toutou. Non ! Quand est-ce qu'on dit yotzerah Adam ? Le jour où il se marie. Enfin, l'homme a été formé. C'est-à-dire ? Ce qu'il y a de très curieux, c'est que dans la bénédiction que les sages nous ont mis dans le céder, quand nous bénissons un homme, on dit que tu as le mérite de grandir dans la Torah. Jusque-là, ça le fait. D'accord. La mitzvah, ça le fait. Mais qu'est-ce qui devrait venir tout de suite après ? Les bonnes actions. Et ensuite, la choupa. Réponse, pas du tout. Pourquoi pas du tout ? Parce que les bonnes actions d'un homme, parce qu'on est venu aussi pour faire des bonnes actions, le monde tient sur trois piliers, chesed, givoura, tiferet, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et donc, on a besoin de bonnes actions. Le monde tient sur cela. Olam, chesed, ibanais. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les sages nous ont dit que les bonnes actions chez un homme ne peuvent exister que quand il est marié. Et alors ? Et si un homme, il se porte volontaire pour aller à l'armée, est-ce qu'il ne fait pas une bonne action ? Il va aider des soldats. Il va porter des gâteaux à nos soldats sur les frontières. Ce n'est pas une belle action, ça ? Il va aller chez Maga ou il va aller chez Terrem, il va se porter volontiers. Ou une fille, elle veut se porter volontiers pour aller aider des gens nécessiteux. Volontaire, qu'est-ce que j'ai dit ? Volontiers, elle veut y aller volontiers, volontaire. C'est de récupérer le coup. La réponse est simple. C'est que tant que tu n'es pas marié, tu peux trouver un million de raisons pour lesquelles tu voudrais sortir de la maison et prêt à aller te porter volontaire pour faire quelque chose. Je m'ennuie. Il y a quelqu'un qui m'intéresse là-bas. J'ai envie d'y aller. Ça va me changer les idées. Il y a plein de raisons. Ce qui fait que toutes les bonnes actions qui ont lieu avant le mariage d'un homme sont des actions qui ont tellement de justificatifs que les khachamim nous disent c'est pas quand tu es célibataire que tu apprends à connaître la personne. C'est pour ça que très souvent les femmes et les hommes s'étonnent après le mariage en disant mais t'as vachement changé. Pas du tout. Personne ne change après le mariage. Mais on est réellement ce que l'on est dévoilé aux yeux de celui qui nous connaît après le mariage. C'est-à-dire que la vraie personnalité, vous l'avez compris pourquoi ils disent la Torah, la mitzvah, la choupa, ou le massim tovim. Parce que les... Il faut que je m'aigrisse parce que j'ai bougé. Le ventre est parti à droite à gauche. J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, c'est des abdominaux. Alors, le massim tovim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chachamis m'ont estimé que les bonnes actions d'un homme ne seront élucidées chez lui que le jour où il sera enfin marié. Pourquoi ? Pour cela, il faudrait revenir un petit peu à la création de l'homme et de la femme. Vous avez deux minutes ? Après, je ne sais pas lui. L'homme et la femme. Quand Dieu a créé l'homme avant qu'il ait créé Ève, quand il a créé l'homme, comment la Torah définit la création de Adam à Richon ? On n'a pas le temps, vous allez comprendre. Zachar Ounekeva Barra Ota. Ce qui fait que quand l'homme a été créé, elle était où ? Ève. Derrière. Ce qui fait que quand Adam à Richon, tant qu'il n'était pas marié, il avait sa femme qui était un avec lui dans le dos, quand il donnait, imagé, de façon imagée, quelque chose à Ève, à qui il donnait ? À lui-même. Zachar Ounekeva Barra Ota. Le créateur du monde dit, il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Est-ce qu'il lui a inventé une femme ? Non. Il a simplement fait passer la femme qui était tenue par une côte derrière et il l'a mis devant. Ce qui fait qu'en d'autres termes, qu'est-ce qu'a fait Adam à Richon ? Il s'est retrouvé avec la deuxième partie de lui, séparé de lui, devenu indépendant de lui. Donc, c'est donné à l'autre. Ce qui fait que dans la vie d'un couple, si on devait parler du tafki, de l'homme dans le couple. Alpitora, un homme, quand il se marie, il a des obligations. Shehera, c'est-à-dire la nourriture, Kisouta, les vêtements, Onaa, donné, à sa femme, la jouissance escomptée. Mais l'achène, les trois misottes qui sont déoraita, il a l'obligation de la nourrir, l'obligation de la vêtir, l'obligation de l'aimer. Vous avez compris. Alpia l'achène n'a pas que ça comme obligation. Il doit la respecter plus que son propre corps, déplancer plus que ses propres moyens. Oy vavoy pour un homme d'oser faire pleurer sa femme. Oy vavoy beya madine. Chaz ve shalom. Bon, si elle est grinceuse, elle achète des mouchoirs. Mais qui est caronne ? Un homme, il a le devoir de faire extrêmement attention. C'est un travail où toutes les bonnes actions ne se mesurent pas pour ce qu'il fait à l'extérieur, mais pour ce qu'il fait à l'intérieur. quand est-ce que dans le ciel, on voit les bonnes actions d'un homme quand il est fait avec son épouse ? Dans les obligations de la vie d'un couple, ça pourrait se traduire à travers notre histoire. Si je devais avoir mon père à côté de moi, mon grand-père, ou même vos propres grands-pères. Bon, il y a la Ginette, Berthe, Esther, Elkel, moi j'apporte à manger, toi tu fais à manger, et tu te la fermes, tu fais le sol, la cuisine, il n'y a rien à dire. C'était une époque un peu préhistorique. Ça faisait partie du ticoune de la femme. L'homme apportait l'argent, il y a encore des gens préhistoriques de notre génération. Ils sont jeunes, des fois. Tu te la fermes, c'est moi qui apporte l'osée, alors tu te tais. Les hommes de pierre. Il y a des rôles. La femme pourrait avoir son rôle, première idée, c'est elle qui repasse, c'est elle qui fait la vaisselle, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait les chambres. L'homme, il rentre, il doit prendre sa douche, il est fatigué, il faut qu'il enlève ses chaussures. C'est dur, c'est vachement dur. Il faut qu'il demande qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, parce qu'il veut savoir si ça l'intéresse ou pas. Quel est le programme de la télévision ? C'est vachement important de savoir qu'est-ce qu'il y a comme télévision. Est-ce que je suis sur mon hipode ou est-ce que je suis avec mon pote ? Zélo, pas shoot. C'est une vie qui pourrait se dérouler et qui se passe dans toutes les familles. Mais il y a un autre style. L'autre style, c'est d'être capable de donner sans rien attendre de l'autre. Et ça veut dire quoi sans rien attendre de l'autre ? Il y a celui qui s'appelle la maison Macolette, la maison Macolette, l'épicerie. C'est quoi une épicerie ? Je voudrais acheter quelque chose, tu payes. Tu me donnes, je te donne. C'est le principe de l'épicerie. Et puis tu as l'autre maison. Je te donne et je n'attends rien. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui repasses, toi qui fais à manger. Tu as besoin de moi, je suis libre, je suis là pour repasser avec toi. Tu veux que je t'aide dans la cuisine ? Je suis avec toi. Pas parce que tu vas manger ce que je fais ou je veux manger ce que tu vas faire. Mais parce qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul que Hachem lui a enjoint une femme, Ezer Kenekdo. C'est-à-dire que maintenant ma responsabilité, ça va être de l'étive, le faire du bien sans rien attendre et te dire, tu sais, j'ai fait ça, alors toi tu fais ça. Ça veut dire que quand on est capable d'être un homme comme la Torah le demande, il n'y a pas de notion et la Sponja, ce n'est pas le truc de l'homme. Non, pas du tout. Ça, c'est la maison épicerie. Moi, j'ai apporté, moi, je t'ai donné, donc toi, tu fais. Haine d'avoir casé dans le judaïs. Quand on est Torah ou mitzvah ou masim tovim les choupas, quand tu viens pour te marier, Hachem lui met en temps. Ah, commence le vrai rôle de l'homme. On va voir qui tu es réellement. Vous savez qu'un homme, il n'y a que deux personnes qui le connaissent vraiment. ni sa mère. Sachez-le. Combien de mères ont été étonnées d'apprendre que leur fils fumait du shit ou était homosexuel ou plein d'autres catastrophes ou alors de très bonnes nouvelles qui ont été c'est un génie, un tzadik, dans les deux sens. Surprise. Il y a réellement deux personnes qui peuvent te dire qui est ce personnage. Dieu et sa femme. Ah, chute. Si tu veux savoir que c'est un homme, il est tzadik, ce n'est pas la peine d'appeler la ishiva. Comment tu veux qu'il rentre à ishiva ? Vas-y, va. Comment il rentre ? Il veut plaire. Tu veux un sidot ? Il est à la maison. Grimlin, ça prend une nuit quand il a bouffé le mec. Quand est-ce que tu peux reconnaître une vraie personne ni où ? C'est quand il est à la maison chez lui. Là-bas, tu vas savoir exactement quelle est la teva de cet homme-là. Est-ce qu'il est gommé le chesed ? Vous savez, vous avez souvent remarqué que la majeure partie des maris donnent énormément de trécèdes à l'extérieur de la maison. Ils seraient prêts à aller au bout du monde pour des copains, pas des amis, des copains, pour avoir bonne figure. Je suis un homme de... Et à la maison, chérie, tu peux me donner pourquoi tu es handicapé et tu ne peux pas y aller. Je ne comprends pas. Pour un copain, tu es prêt à aller au bout du monde pour moi, rien. Choupin ou Mahasinto. Les parchanims nous ont fait un cédère qui nous explique que le rôle de l'homme sur Terre ne se mesurera pas au niveau de Torah qu'il aura, malgré le fait qu'on ait parlé de ça. La Torah se mesurera à la conduite qu'il aura dans ses bonnes actions vis-à-vis de sa femme. Voilà ce que vient nous enseigner le rôle de l'homme. Là-bas, on va savoir qui tu es. C'est pour ça que la Torah nous dit Ben Shmona Esre La Choupa Shmona Esre c'est les lettres du mot Chet Yud Chay Quand est-ce que je vais voir Bémet ? Quand est-ce que tu commences à vivre ? Dès que tu vas rentrer sous La Choupa. Là-bas, je vais comprendre qui tu es réellement. Qui sont vraiment tes actions ? Parce qu'un homme, une fois qu'il a fait de sa femme sa deuxième partie, il la considère dans une erreur fatale comme un acquis comme un objet des fois ou pire encore comme une épicerie. Pourquoi ? Je ne t'ai pas acheté un truc la dernière fois. Je ne parle pas d'acheter quoi que ce soit. Tu sais quoi ? Garde tes diamants garde tes bijoux juste n'oublie pas que tu es une femme. N'oublie pas que je suis là. N'oublie pas qu'un homme c'est lui et sa femme. Zenikra Ich Beveto C'est pour ça d'ailleurs que si vous complétez bien l'histoire. Vous avez remarqué que dans ma srète il y a il y a il y a il y a quand un homme est une femme ils ont le mérite de vivre ensemble. On se calme. La Shrina descend parmi eux. Qu'est-ce qu'il y a chez l'homme et la femme ? Il y a le Yud chez l'homme et il y a le He chez la femme. Tout le monde le sait. Mais si Dieu n'est pas parmi eux donc c'est Esh Esh. C'est quoi Esh Esh ? Si je te tire dessus tu me tires dessus. Moi j'ai fait ça pourquoi tu es là quand tu es à la maison de toute façon tu n'es compréhensible de rien. Parce que si tu présentes à un psychiatre professionnel en plus t'as mis qu'à mon Torah quand tu écoutes les arguments des uns et des autres c'est de débile. Pourquoi quand je suis à la maison le sol il est propre ça ne te fait rien toi ? Qu'est-ce qu'il répond le mec ? Il a raison. Tu n'as qu'à pas le faire. Ça ne te dérange pas de toute façon tu es un porc. Voilà tu es un porc. De toute façon je fais des choses ça ne sort rien. Qu'est-ce qu'il te répond le mec ? Mais tu le fais pour toi. Quand tu fais à manger dans la marmite il n'y a pas marqué ici que pour mon mari il y a marqué pour Steven parce que c'est américain Sylvia d'accord ? Il y a ta mère qui vient à la maison et la petite cuisse de poulet qui est pour moi parce que je n'ai même pas faim et si tu continues je ne vais même pas manger de ton truc. Ça s'appelle Esh Esh tu me tires je te tire dessus. La Sherina vient s'installer chez eux. Mais ça veut dire quoi la Sherina vient s'installer chez eux ? La femme dans la Torah c'est le monde matériel. La femme est venue de la matérialité. Elle est la maison elle est le monde de la nature du monde matériel. Vous voyez d'ailleurs quand nous les hommes on va acheter avec nos femmes quelque chose et on prend celui-là ou celui-là on prend les deux je m'en fous et on se casse. la femme elle restait des heures vous avez déjà vu un homme qui achète des chaussures ? C'est les chaussures. Combien de temps j'ai mis ? A la montre. Trois minutes. Je les ai vus en vitrine j'ai demandé ma taille je les ai mis je suis parti avec. Vous avez déjà vu une femme acheter des chaussures ? Vous avez osé faire ça ? Vous avez déjà vu une femme qui va acheter des chaussures ? Ou les vêtements. Ou alia Ou alia les vêtements. Avec l'auréole comme ça. J'avais une boutique à l'époque de prêt-à-porter qui est venue prêt-à-léser. Ou alia et elle t'essaye toute la boutique. Et à la fin elle te dit non merci. Vous savez que nous les hommes quand on prend un truc on ne nous touche pas. Ce que je veux dire par là c'est que la femme représente la recherche du monde matériel. Quand tu vas avec elle chez Ikea tu meurs. Tu parles je t'ubule quoi à la fin tu ne sais plus où tu habites t'es complètement paumée heureusement que tu as les flèches sur le sol jaune qui t'indiquent où aller parce que là tu crèves. Chérie t'es là il y a un instant tu te caches où ? Elle va te faire des comparaisons et en plus elle est tellement balèze la femme qu'elle est capable de retourner au début du magasin pour voir si le prix était le même. Tandis que nous on est prêt à pied chez quelqu'un qui s'en peut partir. On n'est pas fait pareil. Ce qui fait que dans la Torah comme l'enseigne le Zohar à Kadosh quand Dieu a fini de créer le monde qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Behi beraham quand vous regarderez le Sefer Torah vous observerez que le mot Behi beraham quand Dieu a créé le monde Behi beraham c'est l'aide du mot Avraham mais le He il est écrit en tout petit dans la Torah c'est quoi ce qui est écrit en tout petit ? Pourquoi la Torah nous dit que quand Dieu a créé le monde il a écrit le monde avec un S et Ira tout petit ? Pour te dire que c'est le He de la femme Isha c'est Esh He Dieu a créé le monde matériel parce que la femme apporte la bénédiction matérielle dans le monde par contre quand on parle de spiritualité l'esprit sortait de moi quand on parle de spiritualité qu'est-ce qu'on dit ? Kol Israël Yesh c'est quoi la lettre qui vient ? Yud le Yud du mot Yesh c'est le Yud du mot Ish qu'est-ce qu'apporte un homme à la maison ? la spiritualité ce qui fait que quand l'homme et la femme remplissent leur rôle que l'homme c'est un Talmit qu'il étudie la Torah il travaille il fait ce qu'il faut seulement il se respecte il sait ce que c'est une femme il honore son poste automatiquement l'homme comme la femme vont tout de suite observer des postes non pas parce que l'un est l'esclave de l'autre mais parce que l'estime de l'un et l'autre va instaurer un amour et un chalum entre le couple tout simplement ce qui fait qu'il n'y a pas de tafkid pour un homme il n'y a pas de tafkid pour une femme la preuve en est vous allez remarquer les hommes qui divorcent ils savent tout faire d'un coup ils se repassent ils font les machines ils font la sponja ils savent tout faire pourquoi tu ne le fais pas pourquoi tu n'êtes pas ta femme elle est enceinte de toi en plus c'est mieux je voulais redescendre un peu l'ambiance mais c'est fait rouge à d'abord qu'en réalité il n'y a pas le tafkid de l'homme le tafkid de la femme dans la Torah ça n'existe pas moi je fais ça toi tu fais ça toi tu feras ce que l'estime que l'autre observe chez toi te donnera le droit d'avoir dans la vie commune qu'on mène ensemble c'est à dire que ce n'est pas des principes de règles 2 et 2 4 et 4 8 ce n'est pas comme ça que ça se passe ça se passe tout simplement est-ce que toi tu as rempli le rôle que j'attends de toi alors ensemble on peut faire les choses et la preuve en est la femme aux cuisines ce n'est pas vrai les plus grands cuisiniers sont tous des hommes il y a peut-être la chef c'est unique c'est rare sachez-le regardez sur internet les plus grands chefs cuisiniers dans le monde sont tous des hommes donc à la cuisine les meilleurs c'est les hommes ce n'est pas les femmes excusez-moi c'est un état de fait je ne manque pas à n'importe qui il y a des hommes qui disent j'ai un frère il te fait des plats tu te lèches les babines franchement c'est pas bon ça accompagne un peu de poils dedans c'est une différence tu as les poils les berouches à d'abord qu'en réalité il n'y a pas de notion de tafkid plus l'un que l'autre il y a simplement est-ce que tu connais quel est ton rôle vis-à-vis d'Hachem que Dieu attend de toi pour savoir qui tu seras dans ta vie de couple et c'est là-bas que toute l'histoire de l'homme se mesure si vous voulez savoir c'est quoi un homme quel est son poste quel est son rôle à jouer allez voir s'il a épanoui sa femme et vous saurez qui il est tout donner c'est tout perdre un homme doit être intelligent pour savoir donner avec comment je sais de sa rire on des fois de tronche dans la tronche peut régler le problème mais je plaisante vous avez peur j'ai été salé j'ai posé la question c'est pas la chanara ce que j'ai dit c'est vrai j'ai posé la question à un moroc il m'a dit des fois deux claques dans la tronche un homme qui frappe sa femme il est carré il faut savoir on ne va pas le retrouver sa femme voilà je ferme cette parenthèse du mariage qui est aussi importante en tout cas un homme quand il se marie il a le devoir l'obligation de nourrir sa femme de lui acheter de beaux habits vous avez compris de quoi on parle il a d'autres comme par exemple si sa femme se fait enlever de payer la rançon de respecter la somme de l'actuba le jour si Khazan c'est un problème de payer le médecin je m'excuse de ce que je veux dire c'est pas joli mais de lui payer sa tombe c'est pas joli ce que je veux dire c'est Kory Mashiou de lui payer sa place tombale il a le devoir de l'enterre ça fait partie des mitzvot des Rabbanan c'est pour ça que le rôle de la femme quand je vous dis que sur terre il est beaucoup plus dur que celui d'un homme c'est parce que la femme après tout ce que vous venez d'entendre s'est enjoint chez l'homme pour faire de l'homme ce que je viens de vous dire c'est pas que la femme est la mère de son mari c'est que la femme doit trouver par sa bina son intelligence comment faire de son mari comme a fait Rachel de Rabi Akiva l'homme idéal donc c'est un sacré challenge pour une femme c'est Zélo Pachout on avance dans la notion de faire des enfants selon Bet-Shamay deux garçons t'as fait la mitzvah selon Bet-Shamay fille et garçon c'est ça mais une fois qu'on a des enfants le père a aussi cinq mitzvot qui lui sont incombées quels sont ces cinq mitzvot il doit lui apprendre d'abord il doit lui faire la brit milah s'il lui se fait ressentir pid yana ben au bout des 30 jours ensuite l'éducation c'est essentiellement la femme lui apprendre la Torah d'accord quatrième obligation pour un homme donc lui apprendre la Torah faire la barmisa bien entendu quatrième lui apprendre un métier cinquième condition le marié et il y a une sixième condition les lamdo ou manut lui apprendre un métier comme le dit le Rambam pour ne pas qu'il apprenne à voler qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit le métier je ne me rappelle pas non quatrième j'ai pas dit ça j'ai dit ah oui oui pardon la sixième c'est pas ça c'est lui apprendre à nager autant pour moi je reviens en arrière brit milah je dis ce que je veux brit milah pid yana ben c'est toujours un lui apprendre la Torah ça fait deux lui apprendre un métier ça fait trois lui apprendre un quoi apprendre à nager non depuis qu'il est petit vous n'avez pas posé la question pourquoi il doit apprendre à nager pourquoi on doit apprendre à nos enfants à nager pourquoi c'est une mitzvah incombrée au père d'apprendre à son fils à nager par contre il va à la piscine avec son fils il fait une mitzvah extraordinaire des rabbananes pourquoi d'où est-ce que c'est venu ça le mec il vient comme ça il dit mon fils c'est faire du vélo super bravo et s'il dit j'ai enfin pris à mon fils à nager on lui dit ah il chère corps il fait pourquoi s'il se noie un jour il prend le parachute s'il saute un jour la main étant donné que Pharaon a jeté tous les premiers nés à la mer ils se sont tous noyés d'une certaine façon même s'ils les ont rejetés au bord du rivage depuis que ce décret a eu lieu les khachamim ont instauré aux parents d'apprendre à leurs enfants à nager donc la milane la métier apprendre à nager se marier vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez à part cela le mari le père l'homme sur terre a une obligation qui va peut-être un peu vous dépasser au niveau de l'esprit avant la gdil les choses qui sont inscrites ici il y a aussi de lui faire comme le dit l'agmara il le rappelle le rabbi de l'ubavitch que son mérite nous protège c'est que nous devons tous faire d'Hachem pour Hachem un lieu de résidence sur terre comme nous avons le mérite demain demain de pouvoir ouvrir un autre un autre colère à la tête va vous le savez un colère d'Ayanout ça veut dire un colère où on va former des juges ici on forme toute la journée des rabbinim la nuit on forme des mécoubalim et là-bas on va former des d'Ayanim pour pouvoir l'honneur d'Hachem je vous avoue que c'est pas facile du tout de porter une grande responsabilité mais on fait avec grande fierté comme l'a dit monsieur Fitt aussi c'est un srout énorme de travailler pour Hachem c'est énormément d'énergie énormément d'argent énormément énormément de soucis d'aller-retour énormément de city aller là-bas faire un cours revenir faire le cours ici c'est énorme la seule chose que j'ai à en dire c'est Oda l'Hakadosh Barkhun donner ses srout ça mérite ça mérite la gdil Torah ou les adhira faire connaître le nom d'Hachem il y a des cours que les gens de Tervav et de Yudzaïn sachent qu'il y aura des cours le Shabbat il y aura une chazanout sfarad il y aura de la Torah à Siti il y aura de la Torah à Tervav et je ne compte pas m'arrêter là c'est pas au courant l'Hakadosh Barkhun l'Hakadosh Barkhun l'Hakadosh Barkhun l'Hakadosh Barkhun un des rôles principaux dans la vie d'un homme c'est de faire connaître le nom d'Hachem de faire un appartement pour Hachem de tout faire pour qu'il y ait un kolel dans la ville qu'il soit au Rav Tuitu ou au Rav Aje ou au Rav Alman on s'en fiche ce qui compte c'est que le Rav travaille les Shem Shamaim ne confondent pas entre des amis qui viennent dans la synagogue et des clients ou des adhérents les gens ils sont des adhérents sans juger j'explique le but comme je vous le dirai d'ailleurs ce soir à vous même et à tous ceux qui m'écoutent celui qui ne grandit pas dans mes cours qui ne change pas dans mes cours celui qui ne sent pas qu'il se construit dans mes cours n'a rien à faire ici je ne tiens pas à avoir plus de monde ou moins de monde ce que je veux c'est que la Torah qu'on enseigne c'est une Torah qui dort se vit avec amour et humour contre toute attente avec le sourire quelqu'un m'a dit aujourd'hui Rav Tuto où est-ce que je viens à votre cours parce qu'il y a un Rav qui m'a invité je lui ai dit papa va où tu te construis ne tiens pas compte de moi tu n'as même pas à me dire où tu es je ne veux pas savoir où tu es si tu n'es pas malade tu vas bien va où tu te construis parce que devant Dieu plus tard la Tide Lavo je ne serai pas après toi pour te défendre tu dois être un grand Torah si chez moi tu as arrêté de grandir va ailleurs vous comprenez ce que je suis en train de dire comme j'ai dit une fois à mon épouse que Dieu la bénisse elle est son mari le jour où on n'aura plus rien à faire ici j'irai faire ailleurs c'est pas grave la Tide Lavo pour l'instant apparemment je n'ai pas fini il faut verser des larmes je vous dis la vérité pour que vos enfants pour que vos maris et ce ce route là je vois toute l'équipe qui travaille jour et nuit là-bas dans la nouvelle synagogue que nous avons pris jour et nuit y compris on va donner les noms maintenant on en parlera demain mais il faut voir comment au lieu et c'est volontaire c'est volontaire on a pris un gourbi c'est devenu un diamant un bijou venez voir ce que c'est devenu même ma femme elle me dit c'est quoi ce truc de fou tout est fait les Shem Shamaim tout est fait de tout notre coeur normalement qu'est-ce que tu entends de ces gens là quelle sroute au téléphone quelle sroute des rires on a réussi à casser le mur on a fait comme ça wow ça fait partie du rôle de l'homme et je finirai avec quelque chose puisque je me suis promis de ne pas dépasser l'heure ce soir surtout que j'ai une barmise vache je vous dis la vérité c'est une très bonne année je finirai juste avec quelque chose cette chose là je voudrais l'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour moi c'est l'essentiel de tout c'est la cerise sur le gâteau c'est le flan la sucrasie il n'y a pas de rapport c'est le best il y a souvent nous et nous-mêmes il y a souvent nous et notre famille nous et nos enfants nous et notre mari nous et nos femmes nous et notre femme nous il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous il y a quelque chose de beaucoup plus important que ce que nous sommes c'est que c'est vrai que si un jour un homme est capable de dire allez tu as été droit dans tes affaires oui wow tu as étudié la Torah ouais wow tu as gâté ta femme alors va la voir plein de strass tellement elle brille wow tu as éduqué tes enfants sur le chemin de Torah ouais tu as étudié la Torah la Kabbalah un peu le Zohar ouais qu'est-ce qu'on lui fait celui-là on lui chante c'est la teuf il va dans l'Ibiza du Gan Eden pur je ne sais pas là-bas avec la grande paille dans le citron il fait trop chaud pour travailler j'en sais rien je ne sais pas ce qu'on va lui faire mais alors il va kiffer sa race il est encore petit pour moi il n'a pas fait l'essentiel quand je dis pour moi c'est de mon étude de toutes ces années assis quand j'étais assis au lieu je suis plutôt en train de marcher il y a quelque chose de plus grand que ça qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple ? il y a une question qui est le plateau de toutes les autres questions ma assita l'Emman am Israël qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple ? qu'est-ce que tu as organisé pour eux ? comment tu t'es occupé d'eux ? est-ce que tu t'es inquiété de leur Shabbat ? est-ce que tu t'es inquiété de leur Aliyah ? est-ce que tu t'es occupé du quartier d'à côté ? est-ce que tu t'es occupé du voisin qui n'est toujours pas Shomer Shabbat ? et ça c'est un tafkid qui ne peut appartenir que quand l'homme est complet lui et sa femme sont en harmonie parce que quand on veut construire les autres il faut d'abord que dans sa vie de couple ça le fasse la Torah quand la choupa elle vient ça veut dire elle vient les couvrir ouais et que l'homme il est équilibré chez lui à la Torah alors comme elle a dit Rachel la femme de Rabbi Akiva Rachel ouais il est revenu avec 24 000 élèves il a sauvé la Torah vous comprenez de quoi je parle il y a celui qui va être l'homme qui a rempli son rôle Shalom Alaynashi c'était un grand sadique sa femme était très heureuse c'était vraiment le mec c'est une lumière et puis tu as des gens qui vont être comme le Rav Kook le Rabbi Lubavitch même pas notion de quoi on parle sauver une génération entière du bout du monde à l'autre bout du monde à ne ni dormir ni manger ni boire pour s'occuper toute la journée de son peuple si on arrive à ça Abel Zerat Hashem nous en tant qu'homme c'est pour ça que tout celui qui étudie chez moi je lui dis toujours n'oublie pas un détail s'il y a quelque chose qui t'a plu au moment de la pause au travail fais le partager enseigne fais passer cette lumière enseigne la Torah tu n'as pas besoin d'être rave pour enseigner la Torah juste sois précis dans ce que tu dis regarde et re-regarde le cours écoute bien ce qui est dit ne commence pas à trafiquer les mots parce que ça peut être après ce qui passe souvent entre les hommes et les femmes alors il était comment le cours du rave du tout regarde selon moi tu vas au Géinam moi selon ce qu'il a dit tu es foutu qui va au Gan Eden qui va au Géinam je vous l'affirme il n'y a que Dieu qui sait tu vois des gens qui sont très simples des gens qui ne sont même pas religieux mais ils ont fait des choses grandes choses pour leur peuple ils ont fait des pistes d'atterrissage pour venir en Israël vous savez quel salaire ils ont pour ça ils permettent au peuple de s'installer au peuple de retourner sur sa terre qui équivaut au 613 misoades de la Torah ça il n'y a que Dieu qui peut savoir qu'est-ce qui revient à lui qu'est-ce qui revient à l'autre il y en a qui va écrire un livre il a écrit un livre extraordinaire il a écrit un livre son livre a été utilisé pour un concours des rabbinimes nationales d'Israël celui qui a utilisé son livre qui a donné ses réponses a eu le premier prix d'Israël en Al-Aqa il a écrit un livre combien de gens l'ont lu vous croyez que c'est simple d'écouter les problèmes des uns et des autres toute la journée vous croyez que c'est simple d'écouter les problèmes des uns et des autres de sauver un Shlombayit d'essayer de sauver des situations vous savez comment tu ressors de ce genre de rendez-vous quand tu vas à la toilette tu vas dans la cuisine et après tu dis qu'est-ce que tu fais là ah non c'est de la toilette tu perds la tête vous savez combien c'est dur d'entendre la situation de ça ne va pas j'ai entendu ça lui il est en train de mourir lui il est tombé mal ah bah tu prie tu prie vous savez aujourd'hui on est constamment embêté par les whatsapp le whatsapp quand tu le reçois c'est devenu une rasera c'est devenu une rasera et comme il te prend pour un handicapé il t'envoie en plus le télim à faire sur place non c'est mignon ça veut dire il te dit comme ça tu ne cherches pas juste tu lis ce que tu vas marquer et on est tellement perfectionné qu'il te l'envoie en phonétique en plus tu vois style tu ne sais pas lire ben voilà maintenant mais on ne se rend pas compte vous savez ce que ça veut dire vous savez pourquoi vous recevez autant aujourd'hui de whatsapp de mail il faut prier il faut prier parce que Dieu attend quelque chose de nous qui correspond au plateau de tout ce qu'on vient de dire qu'on s'inquiète maintenant pour les autres c'est vrai que c'est barbant de recevoir tout le temps des trucs le mec il est mort le mec il est sale le mec il est sale il n'y a pas autre chose il n'y a pas je me marie je suis heureux j'ai gagné l'auto j'ai une super santé j'ai 15 enfants en un coup il n'y a pas tout le temps ça ne va pas il faut donner il faut faire la main parce que ce que veut Hachem c'est qu'on passe de la maison qui s'appelle la macolette l'épicerie au monde du chesed et ça c'est les bulles de l'homme d'être capable de donner sans dire moi je t'ai acheté la maison moi je t'ai donné la voiture moi je ok on va jouer au feu maintenant moi je t'ai donné des gosses moi je t'ai donné de l'amour tu as oublié quand tu étais presque mourant avec ton angine blanche où tu crachais des crapauds qui c'est qui était là en train de ramasser qui c'est qui était là à près de toi qui c'est qui t'a sauvé la vie on va jouer à ça on va jouer à ça aujourd'hui la zah tafkitch à la geber la geber gommel chesed c'est comme une femme elle a dit à son mari va au gmach alors elle se dit c'est quoi le gmach parce que le gmach les gens n'ont pas besoin d'argent donc gmach gaz maim hachmal va payer le gmach va payer l'électricité va payer l'eau va payer le gaz c'était marrant ce que je voulais dire j'aurais dit allez je m'arrête là ça fait juste une heure est-ce qu'il y a des questions est-ce que vous avez des questions sur le rôle de l'homme est-ce que dans tel et tel cas sans faire allusion à votre vie de couple ça ne regarde personne bien entendu aucune question les internautes pas de questions alors je m'arrête de devenir des hommes avec un bon rôle à jouer mais n'oubliez pas que ce rôle a besoin d'être accompagné de recèd les uns vis-à-vis de l'autre et je finirai juste avec une parenthèse psychologique certes mais qui est quand même touranique c'est que quand on attend des résultats d'une personne au lieu de lui dire ce qu'il a à faire le mieux c'est de lui montrer l'exemple coltour